Salut tout le monde, c'est Camille Dégé. Bienvenue à la première capsule Maquillage Le Cahier. Aujourd'hui, mon experte Jessica m'entraîne dans les rues de Tokyo pour imiter une poupée kawaii enjouée grâce au mascara Miss Manga de L'Oréal Paris. Salut, aujourd'hui Camille m'a demandé de vous créer un look manga. Je vais vous montrer quelle inspiration que j'ai utilisée en me basant sur les bandes dessinées manga. Les grands yeux, les gros cils, les couleurs pâles sur les yeux. L'élément clé du maquillage est sans contredit le mascara Miss Manga de L'Oréal Paris. Avec sa brosse flexible à 360 degrés de forme conique, il permet d'amplifier les cils du haut et de maximiser les cils du bas, ce qui donne vraiment l'effet manga. Étape 1. On applique le fond de teint. Fuma, c'est vraiment le fond de teint que j'utilise depuis quelques années. Quand je travaille à la télévision, je vois plusieurs maquilleuses qui l'utilisent et ça m'a donné vraiment le goût de l'avoir en tout temps avec moi dans mon sac à main. Étape 2. On applique la poudre qui va venir fixer le fond de teint. Une étape très importante pour le look manga. On va aller travailler les fards à paupières sur les yeux avec des fards très scintillants et on va aller faire une ligne au crayon. Étape 5. On va aller faire une ligne au crayon clair qui va vraiment agrandir l'œil. Étape 6 et non la moindre, on utilise le mascara Miss Manga. Enfin, pour la dernière étape, on termine avec les lèvres avec une couleur très claire. Toutes les étapes du maquillage se retrouvent sur lecailler.com avec l'affiche des produits, des petits trucs maison et même un concours. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada